La défaite de l'OTAN en Ukraine ouvrirait un boulevard au Frexit. L'Union Européenne forme avec l'OTAN un système. L'Union Européenne est le volet économique, l'OTAN est le volet géopolitique et militaire. Sa vraie tête officiellement est à Bruxelles, en réalité elle est à Washington. Si l'OTAN vient à disparaître ou perd sa crédibilité en Europe, alors ce système tombe et l'Union Européenne tombe avec. Justement, la tournure que prend la guerre en Ukraine est de nature à remettre en cause l'existence de l'OTAN. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons parler du risque de défaite de l'OTAN en Ukraine et de ses conséquences en Union Européenne et en France. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne des conséquences de l'inflation. J'ai créé une formation sur la défense du patrimoine contre l'inflation tout y est de l'analyse des effets de l'inflation aux solutions spécifiques pour les divers éléments du patrimoine, avec l'identification des actifs et des organismes à utiliser. Le lien d'accès à la présentation détaillée et au code promo découverte est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à notre sujet du jour. Même les fidèles spectateurs ou les plus fidèles spectateurs des chaînes de la propagande bien connus désormais ou qui se sont dévoilés depuis le début de la guerre, à savoir LCI, BFM, mais également RFI et également à des degrés moindres, tout le paysage audiovisuel français. Eh bien, ces fidèles commencent à comprendre qu'après deux mois et demi sans résultat autre qu'anecdotique, deux kilomètres carrés récupérés par là, trois kilomètres carrés par-ci, un village de 50 habitants repris, la controversie ukrainienne a échoué. Alors, on ne peut pas encore affirmer qu'elle a échoué formellement, puisqu'elle n'est pas officiellement arrêtée. Mais dans ce domaine, entre le moment où les actes ou les faits sont consommés et le moment où ils sont annoncés, il y a toujours un dégalage parfois important. C'est un nouvel échec, après ceux de toutes les initiatives de l'armée ukrainienne depuis sa contre-offensive réussie de l'été 2022. Dans la foulée, ils comprennent aussi que les médias officiels et les militaires de plateau qui annonçaient que cette contre-offensive allait bouter l'armée russe hors d'Ukraine et de Crimée leur ont menti, et même ceux qui sont fichus d'eux, depuis le début de la guerre. Parmi les bonnes feuilles de leurs analyses, on se rappelle de celle du colonel Pierre Servan, il y a cinq mois sur France Info, qui prophétisait, entre guillemets, je le cite, « L'effondrement du corps expéditionnaire russe ». Dans la vraie vie, sur le champ de bataille, l'évolution des opérations militaires depuis le début 2023, c'est la reprise de contrôle de la guerre par l'armée russe. La prise de Barmout en est le symbole. Cela ne doit rien au hasard, ni à une éventuelle nullité de l'armée ukrainienne, qui au contraire est une armée valeureuse, mais toute la supériorité russe depuis l'automne 2022. La communication officielle en Occident avait dû reconnaître, dès la fin 2022, la supériorité massive de l'artillerie russe. Pour commencer, désormais, on commence à mot couvert à dire, dans les médias de la propagande otanienne, qu'il en est de même pour l'aviation, la défense antiaérienne, et la guerre électronique. J'en passe et des meilleurs. Et bien évidemment, les missiles hypersoniques. Avec la montée en puissance de l'économie de guerre, rappelez-vous, ce passage à l'économie de guerre avait été annoncé officiellement par Poutine à la fin de l'année 2022. La Russie, désormais, produit plus de blindés qu'elle n'en perd au combat. Pour les munitions, même les militaires de plateau ne démontent pas quand on leur dit que, chaque jour, ils sortent davantage d'obus des usines russes que n'en produisent la totalité des pays de l'OTAN en un mois. Depuis la mobilisation partielle de fin 2022, les Russes ont aussi la supériorité numérique. Symmétriquement, l'armée ukrainienne s'épuise. L'armement qu'elle reçoit de ses sponsors occidentaux est hétéroclite. qu'on fère, rappelez-vous, tout ce qu'on vous a dit, tout le battage que les médias ont fait au sujet de la fourniture des chars allemands, des chars américains, des chars anglais, et puis même de nos chars légers AMX-10 RC, qui, en l'occurrence, s'avèrent dangereux pour les combattants ukrainiens, puisque, je parle des chars AMX-10, mais on peut faire le même type de commentaires d'inadaptation des autres matériels. Donc, pour les chars AMX-10, ce sont des armes qui ont été conçues il y a maintenant 60 ans, quasiment, qui ont fait leur preuve dans les déserts africains où l'armée française a été engagée. Engagée contre qui ? Engagée contre des ennemis avec très peu de capacité anti-chars, ce qui fait que, malgré leur faible blindage, ces équipements donnait de bons résultats. Sauf que, contre l'armée russe, avec la puissance de feu épouvantable que l'on commence quand même à admettre et à comprendre, côté occidental, il faut autre chose que des boîtes de conserve munies d'un canon. Voilà pour le tableau strictement militaire. Maintenant, sur le plan diplomatique et de la relation entre le gouvernement ukrainien et les occidentaux, on peut voir à la lumière de ce qui vient de se passer il y a quelques semaines, malgré les efforts et les sacrifices ukrainiens, le président Zelensky a pu constater, le mois dernier, donc en l'occurrence au sommet de Vilnius, au sommet de l'OTAN à Vilnius, que les occidentaux commencent à prendre leur distance. Zelensky demande depuis longtemps une procédure accélérée pour faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Les occidentaux ont toujours refusé. À Vilnius, ils ont confirmé qu'il n'était pas question d'une procédure accélérée pour faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN en pleine guerre, ce qui est tout à fait normal. Là-dessus, la position de Zelensky n'est pas réaliste. Mais ils auraient pu lui fournir un calendrier pour s'étendrer. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ils en sont restés au stade des bonnes paroles. Le discours, c'est « On discutera sérieusement de votre entrée dans l'OTAN lorsque la paix sera revenue, toutefois si vous avez gagné la guerre. » Ça signifie que les alliés de l'Ukraine, pour ne pas dire ses commanditaires, ce qui serait beaucoup plus proche de la réalité, ont renoncé à faire rentrer l'Ukraine un jour dans l'OTAN. C'est d'ailleurs le moment de se rappeler qu'une condition absolue pour que la paix soit possible avec les Russes est que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. N'oublions pas que le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN est une des causes de l'intervention russe du 24 février 2022. Poutine l'avait dit avant et Poutine l'a rappelé le 24 février 2022 et puis il a eu l'occasion aussi de le rappeler par la suite. Cela dit, la guerre n'est pas finie et jusqu'au dernier moment, des surprises sont théoriquement possibles. Je n'ai pas fait cette vidéo pour m'autoproclamer grand devin en ce qui concerne la suite de la guerre. C'est pour ça que je ne m'en tiens qu'au fait. Et les faits que nous venons de voir, à la lumière des faits que nous venons de voir, tout se passe comme si l'OTAN avait renoncé à la victoire en Ukraine et pris son parti de l'annexion par la Russie des provinces russophones du pays, de la Crimée, et bien sûr de la neutralisation de l'Ukraine demandée par les Russes, et également de l'acceptation que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, ce qui semble se dessiner, comme je vous l'ai dit, il y a deux minutes. L'échec de la contre-offensive ou de l'offensive ukrainienne, dont les États-Unis disaient qu'elle montrerait, s'ils pouvaient continuer à faire confiance dans les Ukrainiens, leur ouvrant la porte du lâchage de Kiev et la discussion avec les Russes des conditions de sortie de la guerre. Pour le fond, le tournant de la guerre, c'est que l'OTAN est devenue moins puissante militairement qu'une Russie qui a su renouer avec la guerre industrielle, très officiellement depuis la fin de l'année 2022, en réalité bien avant, puisqu'un complexe militaro-industriel performant, capable en quelques mois d'exploser sa production de matériel militaire, ça ne s'improvise pas, ça se construit sur plusieurs années et c'est clairement ce que Poutine a fait en gros sur les 20 dernières années, depuis qu'il est au pouvoir. L'issue de plus en plus probable de cette guerre, c'est la victoire de la puissance industrielle et du contrôle par l'État du complexe militaro-industriel, ce qui est exactement ce qui se passe en Russie, sur des pays désindustrialisés qui ont renoncé au contrôle de leur industrie militaire, ce qui se passe chez nous en Occident. En cela, c'est un événement géopolitique majeur qui ouvre une nouvelle ère. Les pays occidentaux, et c'est le premier renseignement de cette guerre, savent maintenant qu'ils doivent revoir à 180 degrés leur doctrine pour leurs industries militaires et leurs complexes militaro-industriels. Ils savent maintenant, comme le reste du monde, que militairement, l'OTAN n'est plus en capacité d'affronter victorieusement la Russie. L'Union européenne devra en tirer très vite la conclusion et c'est là qu'on reboucle avec le titre sur ce qui pourrait se passer dans l'Union européenne et en France. L'Union européenne devra en tirer très vite la conclusion, à savoir que la protection militaire de l'OTAN est désormais une illusion. Alors suivra la question, à quoi bon rester dans l'OTAN si, en contrepartie des abandons de souveraineté face aux États-Unis, on ne sera pas protégé ? A partir de là, les masques vont tomber, on verra qui dans l'Union européenne ne se pense pas autrement qu'en tant que prolongement de l'Amérique et qui veut sortir de la suggestion américaine dès lors qu'elle n'apparaît plus nécessaire. C'est clairement un boulevard pour tous ceux qui n'acceptent pas l'Union européenne et qui veulent en sortir. Divers sondages depuis l'intervention russe en Ukraine, dont celui de l'Institut britannique YouGov, je vous ai mis le lien dans la partie d'inscription, donc ces sondages montrent que le soutien des Français et des Européens à l'OTAN avait augmenté de 10 points en 2022, plus précisément depuis le 24 février 2022. Cela confirme que, dans les opinions publiques, il y avait la conviction que l'OTAN était nécessaire à leur sécurité. Si, dans les mois qui viennent, la défaite de l'OTAN en Ukraine devenait flagrante, l'aune de choc qui traverserait l'Union européenne mettrait au premier rang, en France, en Allemagne notamment, la question de l'appartenance à l'OTAN et poserait la question qui tue. À quoi sert réellement l'Union européenne ? De même que la guerre aura montré que l'OTAN, ce n'est pas la sécurité en Europe, elle montre aussi que l'Union européenne, ce n'est pas la paix, mais l'aventure militaire à la remorque des États-Unis, alors qu'on ne peut plus compter sur la supériorité de l'OTAN pour gagner les guerres. Les frexiteurs ont un boulevard devant eux. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la défaite de l'OTAN en Ukraine serait une révolution géopolitique qui peut ouvrir la séquence du frexite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, la diffuser sur vos réseaux, ce qui est la façon la plus efficace de partager, et n'oubliez pas que s'abonner et partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne. C'est ce qui plaît le plus aux algorithmes de YouTube. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.